Musique Hello tout le monde, c'est Asso ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, on va jouer à Days, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Moi c'est compliqué là, oh putain c'est compliqué. On se retrouve et on n'est pas loin de Molotovsk. Alors, ce qui s'est passé entre temps, j'ai joué pas loin de deux heures hors caméra. Et maintenant, alors on a une nouvelle vie encore une fois, et j'ai ça sur moi. Voilà, donc j'ai 25 de pierre, de la bouffe, de la boisson, une batterie, un chargeur supplémentaire, une M4 et une AK-PSE. Le flingue et tous ses outils. Voilà, donc techniquement on peut construire le reste. Techniquement. Il va me manquer un code lock, je ne l'ai pas trouvé. Donc on va devoir chercher ça certainement sur Martin. Et peut-être encore une fois mettre notre vie en jeu. Comme vous pouvez le voir, donc déjà j'ai une nouvelle vie parce que oui, j'ai continué à farmer un petit peu sur Bielof. Comme dans l'épisode précédent qui était ultra chiant. C'est pour ça que j'ai joué hors caméra. Et je n'ai pas trouvé de pioche. Du coup, je me suis dit, bon, je vais descendre à Sabina parce qu'on va gagner du temps, ça va me faire chier sinon. Donc je descends à Sabina, pas de problème, machin. Et là, je commence à prendre des tirs, je me fous derrière un arbre, je regarde, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Et je vois un bonhomme bouger, mais genre un peu bizarre, vraiment bizarre parce qu'il était très con. Alors, je me dégage, je lui mets une balle parce que là j'avais encore la AK-PSE, pas la M4. Je lui mets une balle, bon, voilà, très bien. Je vais looter et il s'appelle Eros, le cadavre, ok. Pas de loot, rien du tout à l'intérieur, enfin voilà quoi. Je suis très bien, intéressant, donc c'est un bot, ok. Donc je descends sur Sabina, je remonte sur Sabina, il faisait nuit, comme vous pouvez le voir, il commence à faire jour tout doucement. Il est dans 20 minutes, il y a le restart. Et je remonte de Sabina, la ville qui est entre Sabina et Bielof. Et là, pleine nuit, ratatatata, pam, 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 je suis ok. Et je crève. Voilà, après en avoir tué deux quand même, après avoir tué deux gars, je crève sur le troisième. Là, je pète un câble, mais un truc de dingue. Je retourne sur Bielof, je vais directement au commissariat. Zéro discussion pour le reste, commissariat direct, je trouve la M4, je fais ok. Je redescends sur la ville et là, je fais un carton monumental. Et ouais, malheureusement, je ne l'ai pas filmé, mais j'étais tellement vénère en fait que ce n'était pas la peine. Voilà, là entre temps, je me suis détendu, tout va bien, voilà, j'ai pété un coup, etc. Enfin bref, j'étais devenu fou. J'ai pris cette M4, je suis descendu, j'ai pété tout le monde, mais tout le monde. J'ai perdu la moitié de ma vie quand même, donc je suis remonté sur Bielof et je me suis mis un bloodbag dans l'hôpital, d'où le full vie. Voilà, ensuite je suis allé miner ma pierre. Ça prend 28 de pierre avant d'être trop lourd, donc là on a 25, c'est parfait. J'ai gardé quand même quelques munitions d'haka sur moi, dans le doute on ne sait jamais, et puis même ça fait une arme supplémentaire. Et bouffe-boisson pour le trajet en fait, tout simplement, que je n'aurais peut-être pas dû garder, mais bon, voilà. La batterie parce que je l'avais sur moi, il me faut un code lock. Il me faut un code lock. J'ai une EH, j'ai une Entrenching Tool, donc techniquement on peut faire la suite. On peut faire la suite de la maison, simplement ce code lock, quoi. Simplement ce code lock. Donc on va s'arrêter rapidement dans la zone industrielle qui est là. Des fois que j'arrive à trouver, ah oui, reinforcing matériel et sac de ciment parce que j'ai dû lâcher ça, j'en avais quelques-uns, mais j'ai dû les lâcher. Faute de poids, malheureusement. Donc je vais boire et manger, et puis on aura deux places supplémentaires. On sera un petit peu plus lourds, mais comme on est à côté de la maison, ce n'est pas très grave. Voilà comment je le vois. Après, il faut encore qu'on en trouve ça, c'est sûr. Une corde qui permet de rassembler, j'allais dire, plusieurs jerrycans d'essence en fait, et d'en faire 4 jerrycans, 4 petites jerrycans d'essence, et d'en faire qu'une seule grande. Si jamais vous vous posiez la question, c'est à ça que ça sert. On a encore la zone industrielle qui est un petit peu plus loin là-bas, avec un peu de bol, on va peut-être y trouver quelque chose. Ce serait bien qu'on y trouve tout, ce serait même top, parce que là, je lâche carrément les chargeurs d'Aka à la limite. Et je ne sais pas trop ce que le bonhomme m'a laissé dans la tente, je ne sais pas trop ce qu'il reste, c'est une énorme surprise, les amis. Donc on verra. Alors ce qui m'arrangerait beaucoup aussi, ce serait dans ce centre commercial, de trouver un sac 24 places, parce que j'ai un 20 places avec mon super fan bleu là derrière moi. Mais trouver un 24 places, ce serait top. Et un code lock, ce serait what ? Au moins on est assuré que, ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Et ça n'a pas pop. Bon, on va y avoir très rapidement là, tac tac tac, rien du tout. Que dalle ! Allez un code lock au moins ça, putain, fais-moi plaisir s'il te plaît, s'il te plaît. Eh bien non, très bien. Je n'ai pas eu beaucoup de chance sur les loot, mis à part la M4 qui m'est tombée dans les bras après ma mort, j'allais dire. Je n'ai vraiment, vraiment pas eu de chance sur les loot. Euh, mais bon, tant pis, c'est comme ça, je ne me fais plus vraiment d'illusion de toute manière. Au niveau des loot, ouais, ce n'est pas top. Ce n'est vraiment pas top. Donc ce n'est pas ici qu'on va trouver un code lock, j'espère qu'il me l'a laissé dans la maison. Honnêtement, j'ai un sérieux doute, j'ai un très très sérieux doute, mais bon, on peut rêver, on peut espérer. Des fois que. Il y a un camion de pompiers là-bas, j'avais rempli ça de... Eh bien, de matos, de reinforcing et de sac de ciment, manque de bol. Je crois que j'avais tout récupéré en fait pour la fondation, il me semble. Ouais, pour la fondation, peut-être bien. Et il va rester, techniquement, si personne ne l'a touché, il reste un reinforcing, c'est tout. Et plein de trucs pour réparer des bagnoles, ou camions, etc. Mais ça, ce n'est pas important pour l'instant. Là, on n'en est pas là. Là, je veux finir cette maison. Une fois que cette maison, elle est finie, on lâche tout. Et on va se faire plaisir. Et on va se faire plaisir. Entre Sabina, PVP, machin, bouquin, continuer l'apprentissage, etc. Là, on va se faire plaisir, les amis. J'ai besoin de moter cette pression de merde qui est vraiment de finir cette maison parce que c'est important. C'est important, parce qu'on a besoin de sauvegarder notre stuff. Je vous rappelle qu'on a quand même fait cette maison, les amis. Enfin, pas tout à fait, mais bientôt. Oh, elle est complètement vide. Ah oui, d'accord. Oh, putain, d'accord. Complètement pillé, ce truc. Donc ça, c'est quelqu'un qui est venu en voiture, en fait, qui a fait une radia monumentale. Et qui s'est barré avec le loot. Bon, très bien. Mais oui, on a quand même quasiment construit cette maison sans l'aide d'un coffre. Sans l'aide de rien du tout. On avait une tente et on a juste bien utilisé notre capacité à se planquer, j'allais dire. Mais voilà, quoi. Mise à part ça. Alors, on peut aussi se construire un bateau. Et ça, je pense que c'est aussi un truc que je vais essayer de faire. Construire un bateau, ça me paraît très intéressant. Dans le sens où, eh bien, avec un bateau, on peut faire pas mal de choses. On peut faire pas mal de choses. On peut surtout aller voir le trader, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Oh, il y a un plan, là. Small garage, ce serait pas mal, maintenant, du coup. What the fuck, Juan ? Tu peux pas le prendre. C'est peut-être la tour, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, ça c'est du, ça c'est du loot, quoi. On est content, on est content. Ouais, on est content. Bon, on va laisser tomber. On va laisser tomber, on va repartir en forêt, là. Et on va voir ce que le monsieur nous a laissé dans notre superbe tente. Et on reviendra plus tard, quoi. Je vais devoir laisser la pierre, là-bas. On verra si c'est une bonne idée. On peut, avant le restart, éventuellement, aller faire un tour à Martin. C'est peut-être un peu dangereux, mais bon... Qui t'entraîne à rien, j'ai envie de vous dire. Là, on n'est plus à sa prête. Honnêtement... Honnêtement, on n'est vraiment plus à sa prête. Et encore une fois, dans l'épisode... Pas dans l'épisode précédent, mais celui d'avant, où je m'étais fait tuer juste devant la maison, avec tout le loot, etc. Je me demande quand même... Combien de temps le mec a campé là-bas, quoi. Et malheureusement, je n'ai pas de map pour vous montrer, mais si en fait, on part de... Alors, c'est ce que j'avais expliqué dans l'épisode précédent. Si on part de cette zone industrielle et qu'on va directement à Martin, en fait, la maison est sur le chemin. Et ça, ce n'est pas pratique. Égal, la tente est sur le chemin également. Ouais. Donc, potentiellement, tout est vide. Et non, on n'a pas... Non, je n'ai pas réfléchi à ça, en fait. Je n'ai pas réfléchi à ça. Alors, la maison, on pourrait... Bon, la maison, je vais la laisser sur place, c'est sûr, mais la tente, on pourrait éventuellement la déplacer quelque part. Mais bon, c'est plus important maintenant. Du moins, si on arrive à finir cette maison, c'est plus important. La tente n'est plus vraiment importante. Je vais d'ailleurs déplacer la tente et la mettre à un autre endroit plus intéressant. On va l'emmener carrément à la base militaire. Comme ça, les gens vont pouvoir stocker des trucs à l'intérieur. Même si c'est de la merde. Ils vont pouvoir stocker des trucs à l'intérieur et moi, je vais pouvoir venir me servir et je vais éventuellement même pouvoir, moi, quand je vais looter là-bas sur place, rentrer certaines armes, etc. Si j'ai une voiture, éventuellement, vider tout d'un seul coup, etc. Enfin, bref, c'est juste un petit truc pour vider, quoi. Ok, ma tente est toujours là. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment sur le chemin. Si le mec qui a une carte... Oh putain, il y a toujours encore cette voiture là-bas. Le mec qui a une carte, il est bien. Là, il tombe dessus direct. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui m'attend parce que là, je serai vraiment extrêmement frustré. Et je pense arrêter directement. Si jamais c'est le cas, j'arrête directement. La fois où je m'étais fait tuer, je crois que le mec était derrière un des arbres qui était là. Voilà. Si je me souviens bien. Code lock. Oh putain, il est sympa. Ok, il ne m'a rien laissé d'autre, mais par contre, ça m'a laissé, quoi. Très bien, donc on va... Putain, ça me gaffe quand il ferme le sac à chaque... Euh, l'inventaire. Oh putain ! Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Je vais encore tirer une balle et on va se faire... On va se faire remarquer. J'ai encore combien ? 29 slots de libre, ok. Bon. Il est sympa, il m'a laissé quand même un peu de pierre. Franchement, il est cool. Il m'a laissé le code lock également. Donc il avait certainement besoin de la batterie pour une certaine chose. Donc j'ignore quoi. Code lock, batterie. Ce qui veut dire qu'il nous faut deux reinforcing, les amis. Et deux sacs de ciment. Et on a terminé. Mais j'ai pas de hash. Si j'arrive à trouver une nouvelle hash supplémentaire, je veux dire, c'est bien. C'est très bien parce que je vais en avoir besoin probablement. Donc avant le restart serveur qui se fait dans maintenant 10 minutes, on va essayer de rusher directement la base... Pas la base, pardon. La zone industrielle de Martin. Et on va essayer de tac, 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 de tout vider rapidement. Et on va se mettre de côté et on attendra le restart pour revenir ensuite sur Martin. Et refaire une radia. Finir tout simplement de récupérer tout ce loot qu'il nous faut absolument. Qu'il nous faut absolument. Et j'espère que la hash ne posera pas de problème. Honnêtement. Bon, elle est toute neuve. Alors oui, j'ai oublié de le préciser également. Mais la pierre que vous avez vu dans le sac, je l'ai récupérée avec deux pioches. Pas avec une, avec deux. J'ai bien fait d'aller chercher une deuxième pioche. Parce que, si vous voulez, j'étais passé à Sabina dans le double bâtiment industriel. Que vous connaissez bien. Et j'ai continué rapidement vers l'école. Vers une école pour voir s'il n'y avait pas des bouquins. Enfin voilà, c'était vraiment au petit bonheur la chance, très clairement. Il y avait un bouquin mais que je ne pouvais pas lire. Ou un truc à la con dans ce genre là. Toujours est-il. Et ma foi, je suis retourné ensuite dans le bâtiment industriel qui n'avait pas looté complètement. Et j'ai trouvé une deuxième pioche que j'ai décidé d'emmener dans le doute. Où la première a craqué. Et la première a craqué au bout de 20 pierres, quelque chose comme ça. Donc, ouais. Bien vu l'aveugle. On va essayer de se trouver une deuxième hache. Juste par pur sauvetage. Si je peux dire ça comme ça. Bon, on a le temps de se faire Martin au complet je pense. J'espère que la zone industrielle a looté. Franchement. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais j'espère que vraiment, vraiment, elle a loot. Yes. Un sac de ciment déjà. Ça c'est bon. Good style. Good style. J'espère non plus de ne pas avoir de client dans le coin. Même si on a de quoi se défendre. Et on est full life, etc. J'ai pas envie de me battre. Là, j'ai vraiment, vraiment pas envie de me battre. Par contre, on va survivre. Ça c'est sûr. Oh nice. Oh nice, nice, nice. Ça c'est bon ça. Allez. Encore. Un bâtiment, deux loot qu'on voulait. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, on enchaîne. J'ai dû laisser beaucoup de médical également sur place à cause de la pierre. Tout le médical qui me reste, c'est dans la petite pochette que j'ai avec moi. C'est à dire rien. Je crois que j'ai une morphine dedans. Tout le reste, j'ai dû laisser sur place. Et j'en ai laissé des trucs. Croyez-moi bien. Bon par contre, je me suis bien soigné entre temps. J'ai posé du painkiller, etc. J'ai posé beaucoup de choses sur ma tronche. Histoire d'être soigné au maximum. J'avais deux antibiotiques sur moi que je n'ai plus. J'avais beaucoup de choses. Un blood bag que j'ai dû utiliser. Bon voilà. Celui-là, je l'aurais emmené. Mais il n'y en avait plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh. Bites, 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 bites. Nice. Pioche, du coup, j'en ai plus besoin. Par contre, une hache, mec. Alors, si je trouve là tout de suite un reinforcing, on va directement à la maison, les amis. On ne se prend pas la tête. C'était évident, je pense. Mais je tenais à le dire quand même. Si là, je trouve un reinforcing, on se casse direct. Et s'il me manque du bois, ma foi, à ce moment-là, on avise. Mais non, 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 clairement, là, on ne se prend pas la tête. Bien sûr, je construis tout après le restart, parce que sinon, le bois va disparaître. Mais, mais, mais... On a encore une chance de trouver un reinforcing ici. Fuel tank. Oui, bien sûr, oui. Ok, pas de chance. Très bien. Alors, bon. On va mettre toutes les chances de notre côté. Et on va quand même tenter, avant le restart, de faire les deux micro-bâtiments industriels qui sont juste là-bas. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Si on peut tomber sur une hache, c'est parfait. Si on peut tomber sur d'autres choses, ma foi, pourquoi pas. De toute façon, on est vide, là. Donc, autant se faire plaisir. Mais c'est vrai que du reinforcing et du sac du ciment, ça ne manque pas. Donc, c'est une bonne chose. Au moins, ça. Ok, là, il n'y avait rien. Bon, très bien. Je n'ai pas pensé aller regarder dans la gare, mais... Mais bon, je me dis... Non necessito, amigo. Alors, là, il y avait des choses intéressantes, par contre. Alors, vous savez quoi ? On va quand même emmener deux, trois trucs, ici. Parce que, mine de rien... Ah, toi, tu me fais chier, par contre. Parce que je vais devoir lâcher un coup de feu pour toi. Ça, ça ne me plaît pas vraiment. Putain, je n'aime pas ça. Pas Martin, merde. Pas à Martin, quoi. Alors, pourquoi je prends ça ? Parce que c'est un véhicule, hein. Oh, putain. Vite, 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 vite. Ma souris, merde. Ça va restart 5 minutes. Faut pas attention. Fait très attention. J'ai vraiment pas envie de crever. Bien qu'on a sauvegardé la pierre en attente, ça ne veut pas dire que... que c'est du tout cuit. Pas de chance, pas de chance, pas de chance, pas de chance. Ok, commissariat bibliothèque et on va s'arrêter dans la bibliothèque. Ça me paraîtrait une bonne solution. Pendant que j'ai une desync... Où est-ce qu'on peut trouver une hache ici ? Zone industrielle, hein. Je vois pas d'autres endroits. Donc on est toujours pas encore super lourds. Pourtant, on a une roue sur nous. Enfin, on a pas mal de choses, là. C'est bien. C'est bien. Ça permettra de réparer une caisse. Après, la bagnole, il faut la trouver. Mais je crois qu'il y a une bagnole à Gorka. Enfin, il y a un pick-up à Gorka. Donc ça peut faire ça de récup pour cette future voiture. Et ça, par contre, la voiture, on va la réparer quand j'aurai vraiment le temps de jouer. Plus que maintenant, quoi. Là, j'ai pas vraiment le temps. Enfin, dis-moi. J'aurai le temps, mais j'ai d'autres choses à faire, malheureusement. Puisque, hey, on est le 24 décembre, les amis, pour moi, aujourd'hui. Pour vous, on est déjà en janvier. Parce que j'ai énormément d'épisodes d'avance. Et puisque, vous voyez, je ne bosse pas. Parce que je ne peux pas bosser. Oh, yes, nice. Nice, nice, nice. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Ok, rien. Ouais, j'ai énormément d'épisodes d'avance. Du coup, oui, pour vous, l'épisode sera en janvier. Mais moi, c'est le 24 décembre. J'ai encore des cadeaux à emballer, n'est-ce pas ? Et j'attends cette poste qui devrait venir. Putain, avec mon dernier truc que je dois offrir, merde. Petit bout de ma vie, comme ça, pour... Voilà, mais ça fait chier. Parce que c'était un cadeau important, là. Et ma foi, ça fait deux semaines que j'attends ce putain de colis. Il est toujours pas là. Non, je ne sais pas où la poste s'est perdue, ou je ne sais pas où le truc s'est perdue. J'ai appelé quatre fois, déjà. Et ça a du mal à arriver, on dirait. Fou les nerfs, fou les nerfs. Bien. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose encore là-dedans ? Quelques petits bouquins, là, de science. Oh, je vois un bouquin, déjà, c'est bien, ça. Alors, des ciseaux, bon, des ciseaux, je ne sais... Je pense que ça sert à couper les vêtements ou un truc comme ça. Je ne sais pas trop, en fait. Bouteille de whisky dans l'école. Ah, putain, on voit ce qu'ils font, les gamins. C'est bien, bravo. Ah, bravo. C'est du propre, ça. Non, mais franchement. Ok. On monte. On monte. De toute façon, on s'arrête ici, les amis. Je ne vais pas aller plus loin. Oh, putain, c'est un 20 places. Je croyais que c'était un Alice. Mais non, en fait. Je ne crois pas qu'il soit plus grand. En fait, on ne devrait pas s'arrêter dans l'école, puisque si... Ouais, bon, en même temps, les bouquins, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, là, tout de suite, dans l'immédiat. Comment tu fais de place, toi, mon cochon ? 16. 1. Et un bandage. Ok. Bon, on va s'arrêter dans la pièce pour les schtroumpfs. Voilà. Ah, il y a un loot dans le bateau, tiens. C'est bon à savoir. Et voyons voir ce que c'est ce livre. In some foreign language. Dans une langue étrangère. Pas de chance. Alors, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse maintenant. Et je vous retrouve un petit peu plus tard au restart. J'espère pouvoir trouver cette... Les dernières choses qui me manquent, voilà, tout simplement. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Ok, oh, les amis ! On se retrouve. On est toujours à l'école. Il n'y a pas de loot, c'est énorme. Allez, on fonce. On fonce, on fonce. Direction... Le commissariat de police d'abord. Et puis de toute façon, là, on ne regarde pas à l'intérieur. Parce que, hé, c'est tout frais. Techniquement, il n'y a pas de loot. Je ne sais pas trop, en fait. Est-ce qu'automatiquement... Non, il n'y a pas de loot, toi, t'es bien. Le temps que ça pop, le temps que les zombies pop, le temps que tout pop, le temps que... Le temps que... Regarde-moi ça, comme c'est fluide. Hein ? Ce n'est pas super fluide, là ? Maintenant, regarde bien, observe bien. Tu as envie de te rendre compte que la fluidité va perdre... Va être perdue dans quelques secondes. Et ça, ça veut dire pop de tout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah oui, je discute avec le chat. Qui me regarde, qui veut... Je ne sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux ? Amène-toi, viens. Dis bonjour à tout le monde. Viens, dis bonjour à tout le monde. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, je discute avec mon chat. De toute façon, les gens qui sont fans de chat me comprennent tout à fait. Et ceux qui ne sont pas fans de chat, à la fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle se casse, elle est frustrée. Est-ce qu'on va trouver quelque chose dans ce commissariat de police ? Ou c'est juste un compliment read ? Peut-être que j'étais... Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les loots dans DayZ, mais en fait, vous avez trois cercles à différentes distances. Il y a le premier cercle à 50, à 100, et à 200, je crois, les trois différents. C'est-à-dire que si vous êtes dans le cercle des 50 mètres, il n'y a rien qui va pop. Si vous êtes au-delà, donc à 100 mètres, là, les loots vont commencer à pop. Enfin, de 50 à 100 mètres, je m'entends, ou de 50 à 150 mètres, un truc comme ça. Et au-delà de 200 mètres, ou je ne sais plus combien, il n'y a rien qui loote. Donc, en fait, c'est juste pour le serveur, tout simplement. Pour que le serveur soit optimisé, j'allais dire. C'est comme ça qu'ils optimisent. C'est-à-dire que si personne n'est dans la zone, il n'y a aucun loot, il n'y a pas de zombies. Voilà. Pour éviter, justement, d'avoir des zombies sur toute, toute, toute la carte, parce que sinon, ton serveur serait en train de dégueuler, probablement, toutes ses tripes et toute son arme. Là, c'est relativement géré correctement. De cette façon. Wouhou ! Salut, bisous. J'aurais bien aimé avoir cet outil-là. Mais je vais me foutre dans la merde si je fais ça. Ça va. On s'en est bien sorti. Donc, voilà. Les loot fonctionnent comme ça. Donc, là, j'étais trop proche du commissariat au moment du pop. Du coup, il n'y a rien qui a pop dans le commissariat, simplement. Alors, on a un nouveau fuel tank, ici. Bon. Ça va être coton pour la place. Non, ça prend trois places ? Ça prend trois places. Donc, ça passe juste ou juste. Parfait. Là, on commence à être lourd. Très bien. Non, c'est pas grave. Il y a une roue de truck, là-bas. Hum. Alors, elle m'intéresse, cette roue, pourquoi ? Elle prend une place de moins. Ah, non, non, d'accord. Imagine, il m'a dégagé le fuel tank avec. Elle m'intéresse beaucoup, cette roue de truck, parce que... Enfin, remarque. Voilà, on va faire comme ça. Parce que là, du coup, on a quand même deux roues. Il me reste une place pour mon reinforcing. Oui, je voulais... Il me faudra une place pour la... Je tiens aussi, maintenant que j'y pense. Mais oui, je voulais embarquer la roue du truck, parce qu'il y a un camion-pompier, souvenez-vous. Mais on va partir sur une bagnelle, en fait. Ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, beaucoup plus petit, beaucoup plus silencieux, beaucoup mieux. Terminé. Allez, reinforcing, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. On a toujours encore la zone industrielle, si jamais... Il y avait un reinforcing avec le zombie, là, je le démontais. Oh, salut. Code lock. Ok, bon. Je suis assez étonné. Vous trouvez un code lock ici ? Ouais, je suis assez étonné. Donc c'est bon à savoir que les code locks peuvent dans les zones industrielles également. Par faible quantité, ou alors même très très faible quantité, parce que c'est le premier que je vois dans une zone industrielle. Peut-être que je me fourvoie peut-être sur ce que je suis en train de dire, mais... Mais c'est quand même ce que je me... Enfin, je me suis... Ouais, je me suis rendu compte de ça. Peu importe. On a un restart tout frais. Ça veut dire que je peux laisser du bois sur place. Pour pouvoir commencer à couper. Non, on va dire moins que ça n'a pas quoi. Arrête, déconne. Deux bouteilles de whisky, super. C'est encore du loot qui m'intéresse, ça. Salut les loulous. Oh, alors il y en a un qui s'est éjecté, mon pote. C'était flippant. Putain. Un reinforcing, quoi. Un reinforcing. Me fais pas chier, putain. Non, t'es sérieux. Allez, mon cul. Alors, on a un sac de ciment là-bas au fond. On a un ciment de mixeur. Pour une fois qu'il y a des loot dans ce bâtiment, mais pas les bons. C'est malheureux quand même ce qui nous arrive. Allez, un reinforcing là. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Merde ! Bon. On se casse. On se casse. On va déposer deux, trois trucs à l'attente, là, vite fait. Et de toute façon, ce qu'on peut faire là, très clairement, et c'est le pourquoi j'ai posé cette maison à cet endroit, c'est que tu peux faire des allers-retours, en fait. C'est ça. Tu peux farmer, en un kilomètre, tu as farmer deux zones industrielles de très grosse densité, en fait. Et ça, c'est bien. Ça, c'est même très bien. Voilà. Donc là, il suffit qu'on monte, qu'on aille déposer les trucs à l'attente, future maison, et tu déposes tout dedans, tu passes à la zone suivante, tu loot tout, tu reviens, tu déposes tout, tu repars, etc. Et comme vous pouvez le voir à droite, le poids, en fait, est complètement négligeable. On peut arriver largement jusqu'à la maison sans être emmerdé tant qu'on n'est pas dans le rouge-rouge, quoi. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Mais bien sûr, une fois qu'on a la maison, quoi. Une fois que c'est safe, une fois qu'on peut fermer cette foutue porte. Là, c'est sûr que dans une tente... Oui, oui. C'est vrai. C'est pas génial. Mais bon. Vous savez ce qui serait le plus frustrant ? Alors, je vais vous le dire. C'est de farmer le bois, les 35 de bois, avec une seule hache. Et au moment des 35, la hache pète. Oui. Pourquoi frustrant ? Parce qu'il te faut une hache pour faire le deuxième niveau de maison. Voilà. Donc tu n'as plus de hache sur toi, mais par contre, tu as le bois. Et tu fais quoi ? Tu peux aller chercher une hache. Comme un gros con. Certes. Ça serait extrêmement frustrant également. J'espère qu'il n'y a personne qui est en train de faire du camping ici. Parce que je serais un poil énervé si c'était le cas. Mais une chance sur... Franchement, honnêtement. Au moment où je me suis fait tuer ici, j'avais une chance sur combien de tomber sur le baname ? Sans blague. Une chance sur combien ? Une chance sur... Je ne sais pas. Beaucoup. Oui, on est d'accord. Ok, on est nouveau vide. Parfait. Et on y retourne. Zone suivante, s'il vous plaît. Et là, c'est bien. On a tout déposé. On est nouveau complètement vide. On va se remettre en énergie très rapidement. Et on va pouvoir refarmer une nouvelle zone industrielle complète avec probablement énormément de loot. Et voilà. Et en plus de ça, il y a une zone un petit peu plus loin qui n'est pas forcément super intéressante. Mais on a un centre commercial tout de même. Donc parfait. On peut boire, bouffer à volonté comme des gros sacs. Derrière nous, on a une bibliothèque à Martin. On a également un commissariat de police. On a une grosse base militaire si jamais on a vraiment envie de se stuffer militaire. C'est une zone parfaite. Mise à part l'erreur que j'ai faite de me poser juste sur le chemin des deux trucs. Mise à part ça, on est super bien. On est super bien. Je suis très content. Et en plus de ça, on a un pop bateau juste là-bas. En parlant de bateau, il va falloir que je le crafte. J'ai trouvé sur le net comment on pouvait crafter un bateau. Et souvenez-vous, j'avais dans un épisode il y a très 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 longtemps maintenant, trouver l'existence de cette glu ou cette colle, je ne sais pas quoi. En fait, il en faut pour créer et fabriquer ce bateau. Bon, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais farmer rapidement cette zone hors caméra. Et je vous récupérerai pour un nouvel épisode un petit peu plus loin. J'espère pouvoir finir la maison dans le prochain épisode. Mais là, ça paraît un petit peu tight quand même. Et je vous rappelle que j'ai uploadé toutes ces vidéos malheureusement sur Internet et que ça prend des heures et des heures. Donc quand c'est pas très long, ça va. Si c'est super long, ça craint. Donc je vous laisse ici. Merci beaucoup d'avoir suivi. Désolé pour cette coupure au dernier moment là où on touchait au but. Mais promis, dans le prochain épisode, je ne montrerai pas la maison sans vous, c'est certain. Je vous retrouve très rapidement. Merci beaucoup d'avoir suivi. Des petits bisous. N'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux. Ciao, ciao à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada